Musique En fait, curieusement, on est en plein festival là, au moment où on discute de comment on construit un festival, comment on fait le choix des écrivains, et en réalité j'ai déjà commencé à préparer l'année 2019, et j'ai déjà quelques noms d'auteurs étrangers qui ont dit oui. Évidemment, on ne va pas les révéler, normal. Mais, voilà, ça se prépare au moins un an à l'avance, ça c'est sûr, dès juin, je prends quelques jours et dès juin, je retravaille, mais je suis déjà en train de réfléchir, je sais déjà l'ou préthème, il faut qu'on valide ça avec la ville, tout ça se fait vraiment très à l'avance, on a maintenant les dates de festival presque deux ans à l'avance, ce qui nous permet de proposer des dates à des auteurs qui ne sont pas très libres, parce qu'ils ont beaucoup de talent, qui sont très demandés. Ensuite, comment ça se construit ? D'abord, par exemple, il y a le prix marginal des écoliers, des collégiens, des lycéens, des bibliothécaires maintenant. Donc on fait des prêts sélections, moi je suis dans tous ces comités de lecture, donc avec des preuves, bibliothécaires, etc. On reçoit des bouquins, on demande aux éditeurs d'en envoyer, et on fait un tri, et au final, dans chacune de ces catégories de prix, on choisit cinq auteurs. Trois pour les petits, et puis pour les collégiens, lycéens, bibliothécaires 5. Et évidemment, on invite tous ces auteurs, c'est-à-dire que quand on est sélectionné dans l'un des quatre prix, on est automatiquement invité au festival à l'imaginal. Donc c'est une sélection où on laisse beaucoup de responsabilités, même si je suis dans ces équipes, je suis la seule voix. Mon influence, elle est dans le pré-tri, et encore d'autres amènent des livres. Donc au final, ça fait déjà près d'une quinzaine d'auteurs, sur un peu plus d'une centaine, qui sont invités automatiquement, parce qu'ils sont sélectionnés pour les prix. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, c'est la discussion avec nos partenaires, donc partenaires éditeurs, en l'occurrence. Et on discute à l'avance, avec des partenaires éditeurs, sur les possibilités de participation financière, de prise en charge commune. Alors, ça peut être du mécénat, pour ceux qui sont des très grandes. On a deux, aujourd'hui, sociétés d'édition, Brajlon et Scrineo, qui sont mécènes du festival. Donc c'est une formule, y compris, qui marche bien, parce que ça leur permet des récupérations fiscales parfaitement cadrées et fléchées. Et ça leur permet donc un engagement plus important à nos côtés, qu'on apprécie. Évidemment, ils me proposent, à l'avance des listes d'auteurs, je leur donne mon avis, on fait des suggestions, et on tombe évidemment d'accord parce que c'est des auteurs qui sont déjà passés par le prisme de l'édition. On peut aimer plus ou moins un livre, mais ce n'est pas des auteurs mauvais. Ça n'existe pas après le prisme d'édition, en tout cas dans nos milieux. Maintenant, les livres sont quand même bien choisis. Ensuite, on a des partenaires. Pas tout à fait le même engagement, mais quand même déjà significatifs. Par exemple, avec des éditeurs, peu importe, comme Critique, comme d'autres, ou Mnemos, on se met d'accord à l'avance, là aussi, sur une liste de 2, 3, 4, 5, pas à l'au-delà, auteurs, où on partage les frais, moitié-moitié. Donc voilà, nous, on organise tout, et à la fin, on refacture. C'est ça les accords qu'on peut avoir avec des éditeurs. Voilà, tout est transparent. Nous, c'est un festival totalement transparent. On a pour le faire, on nous le reproche, parce que du coup, on se dit, ah, mais vous avez tout expliqué. Ben oui, c'est bien. C'est comme ça qu'on montre qu'on a vraiment tout sur la table. Ceux que ça intéresse, on leur explique tout ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun secret. Moi, je trouve ça passionnant d'expliquer aux gens comment ça marche. Et ensuite, il reste des places, heureusement. Et ça, c'est mon choix. C'est-à-dire que j'ai des coups de cœur. Il y a les gens dont je pense que les livres ont un intérêt pour les lecteurs, dont je pense qu'ils expriment, ce n'est pas seulement que je les aime tous, mais dont je pense que c'est une voie intéressante pour la littérature. Alors après, il y a ceux que je préfère, j'aime moins, mais je me dis, ces gens-là ont du talent, travaillent, et c'est bon qu'ils soient connus des lecteurs. Après, les lecteurs font leur choix, leurs goûts ne seront pas tous les mêmes que les miens, ce qui est normal. Donc il y a ma part de choix, mes coups de cœur, mes découvertes. Et puis aussi, l'équipe, j'ai une équipe autour de moi incroyable, des meilleurs talents de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique français, eh bien, ils me donnent des conseils avec Tiffany, est-ce que tu as vu tel auteur ? Alors souvent, je les ai vus, pas toujours. Des fois, il y a tellement de livres, je passe à côté de quelque chose. Et l'équipe me recadre, entre guillemets, je dis, il faut que tu lisses ça. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille, je ne suis pas solitaire. Je travaille avec tout un vivier. Je suis à l'écoute des femmes. Tout à l'heure, quelqu'un est venu me voir. Madame Nico, je ne sais pas si je voudrais vous faire inviter une auteure américaine. Est-ce que je peux oser ? Je lui dis, oui, je ne sais pas demain. Et c'est une auteure américaine que je ne vais pas citer. Et je lui dis, malheureusement, j'ai essayé. Elle ne veut pas, pour des raisons de santé, se déplacer en Europe. Elle ne voyage plus en avion. Donc là, ce n'est pas possible. Et oui, ça fait des années que je voulais la faire venir. Et ça a été non, pour des raisons de santé. Voilà pour ça que je ne cite pas le nom de l'auteur. C'est des choses... J'avais tenté d'inviter l'auteur de La Vigna et de tant d'autres chefs-d'œuvre. Et malheureusement, je ne pourrais jamais l'inviter. Elle a toujours dit non. Elle ne voulait pas se déplacer. Ursula Le Guin, vous l'avez évidemment reconnue. Voilà, ça, c'est un de mes regrets. Et puis, il y a les gens qu'on a aimés en 1980, dont j'ai découvert comme Christopher Priest, l'univers incroyable. Et Christopher Priest, qui est une de mes admirations de jeunesse, qui est un des premiers livres de science-fiction que j'ai lu. Maintenant, il vient tous les ans, quasiment. Voilà, c'est une histoire de passion, de coup de cœur et de professionnalisme. C'est un peu tout ça. Le premier journal des lycéens, c'est simple. C'est Véronique Barre, une agrégée de lettres, tout à fait institutionnelle, formatrice, quelqu'un qui a une autorité, y compris dans l'éducation, qui est reconnue comme une excellente professeure, qui a eu les palmes académiques. Donc vraiment quelqu'un reconnu par l'institution, qui vient aux imaginales les premières années. Elle ne connaît pas beaucoup sa littérature, presque pas, pour ne pas dire pas du tout. Et elle est étonnée, elle vient voir, elle commence à me demander deux, trois livres, elle lit. L'année d'après, elle me demande 20 ou 30 livres pour faire sa formation de base. Et puis, elle se présente à moi la troisième année. Bonjour, je suis Véronique, je suis prof dans tel établissement d'Épinal et j'aimerais créer un prix avec mes élèves. Et voilà, c'est comme ça, par une proposition d'une enseignante, j'étais moi-même prof, donc je suis évidemment à l'écoute, on crée le prix imaginal des lycéens. Ça marche tellement bien que quelques années après, une collègue vient nous voir, en disant, il n'y a pas que les lycéens, les collégiens. Et on crée le prix imaginal des collégiens. Et puis, Elisabeth Delgenini, qui est adjointe au maire, qui s'occupe évidemment de la commune, et qui me dit, mais ce serait peut-être bien de le faire aussi pour les écoliers, la ville d'Épinal. Et on crée le prix imaginal des écoliers à quatre ans. Et là, avec l'aide de l'inspection académique, donc encore plus officielle. Et puis, des bibliothécaires qu'on rencontre aux imaginales, on fait une petite réunion un peu informelle avec 25 bibliothécaires venus de toute la France, et ils nous disent, mais pourquoi on ne fait pas un prix des bibliothécaires ? Et on leur dit, banco, on fait un prix des bibliothécaires. Et on crée le prix imaginal des bibliothécaires. On pensait avoir 20 ou 30 bibliothèques pour démarrer parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le mettre en place. On démarre avec 75 bibliothèques. On en a 69, me semble-t-il, en France, sur 30 départements. C'est la première année, on va s'étendre. Et on a Stupéfaction Tokyo, Allo Tokyo, une bibliothèque de l'Alliance française de Tokyo, et cinq bibliothèques chinoises qui nous rejoignent. Voilà, on se retrouve avec... Donc, on se demande où ça va s'arrêter. Ensuite, ça fait des années que Anne Besson et d'autres universitaires avaient envie de créer un colloque, mais non pas un one-shot, comme on dit, de créer un colloque régulier. Epinal est évidemment le meilleur écran, avec maintenant la reconnaissance qu'on a sur l'imaginaire et la fantaisie. Et dans la ville aussi, d'autres gens allaient faire un colloque. On en a discuté. Et finalement, on a décidé de faire un colloque tous les deux ans. Il y a un colloque animé avec les universitaires spécialistes de ces genres. Donc, sur Bordeaux, l'université de Lorraine et l'université d'Artois. Quand même, pas rien comme investissement universitaire. Il y a 20 ou 30 ans, c'était inimaginable. Les temps ont changé. Aujourd'hui, l'imaginaire est de plus en plus reconnu. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est vraiment la regarde-carde, clairement. Moi, j'ai connu la science-fiction ghetto, la fantaisie inconnue, quasiment. En France, en tout cas, très faible. Combien de fois on m'a dit, quand ça commence comme ça, ce n'est pas un compliment. Toi qui est intelligente, c'est toujours une vacherie qui arrive derrière. Mais comment tu peux lire des sottises pareilles ? Et c'est ça qui m'a d'ailleurs fait de moi une sorte de militante de l'imaginaire. C'est de dire, mais pourquoi les gens qui n'ont jamais lu ça disent de telles sottises ? Et c'est ça qui m'a un peu énervé, mon caractère un peu pulsante. Et je me suis dit, mais il faut expliquer aux gens. Moi, j'ai lu des livres merveilleux. Et j'ai eu l'idée il y a très longtemps de faire un festival. Il y a très longtemps. Je vais tenter de le faire d'abord avec les conventions qui sont très restreintes, puisque c'est une inscription payante assez chère. Donc du coup, en France, ça n'a jamais pris. On est monté à 300, 350 dans les années 80. Mais maintenant, on est entre 70, 80 et 150. Ça ne va jamais au-delà. Donc ce sont des réunions de passionnés, mais souvent un peu ancien combattant. Moi, j'aime bien, mais voilà. Moi, je voulais qu'on se tourne vers l'extérieur. Je considérais que le temps du ghetto était passé. J'ai défendu à un moment donné la forteresse, science-fiction, la forteresse. Imaginez, on me la reprochait, j'ai dit. La forteresse, c'est pour avoir des hauts murs, se protéger. Mais bientôt, on ne va pas rester enfermés dans les hauts murs. On va passer à l'attaque à l'extérieur. À l'époque, j'étais pulsante un peu. Parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment hostiles à nos genres. Ça, c'est quand même beaucoup plus restreint. Beaucoup plus restreint, y compris dans plein de cas. C'était révélateur, cette année. Le président du Centre national du livre, Vincent Monadet, a fait la clôture du colloque. Ça a été enregistré. En faisant une véritable déclaration d'amour aux littératures de l'imaginaire. Après avoir vanté le polar comme une grande littérature qui a mis trop de temps à être reconnue, qu'il est aujourd'hui comme doit l'être l'imaginaire définitivement. Voilà. Jamais j'aurais imaginé quand j'étais jeune qu'un président du CNL, qu'une autorité culturelle incontestable puisse dire des choses qui sont évidentes pour moi, mais qui à l'époque n'étaient pas pour les institutionnels. Jamais j'aurais pu imaginer que les journalistes du monde viendraient comme ils ont passé une journée aujourd'hui. On a rangé ensemble, discuté, ils ont interviewé Robin Homme, Marie Brennan. Et là, ils sont venus une journée, mais ils m'ont dit, mais l'an prochain va venir plusieurs jours. On va préparer ça ensemble. Voilà. Toute une série de gens, c'est un mouvement. C'est les nouvelles générations qui ont été biberonnées à Harry Potter, Tolkien et tant d'autres romans de science-fiction et de fantaisie et de fantastique. Tous ces gens-là arrivent en situation de responsabilité dans les médias. Ils commencent à la télé. Ils commencent à être en responsabilité dans les universités. Ces gens-là sont là et maintenant, ils en ont marre de toutes ces bêtises. Ils ont l'intention de que la littérature qu'ils aiment soit reconnue à leur part entière. Donc oui, on est en pleine ascension. Ce n'est que le début. Et on le voit ici très bien. On a vendu en quatre ans plus de 70% de livres par rapport aux années antérieures. Chaque année, on fait plus de 20% de participation au débat. Et là, je dis, les chiffres étaient encore excellents. Aujourd'hui, ils sont très bons. On sait qu'on va encore faire plus de livres que l'année dernière. On pensait que ça allait faire un palier. Et bien, ça continue. Voilà, donc, c'est parti pour que ces littératures, comme le polar, comme l'ont fait le jazz, deviennent les grandes littératures d'aujourd'hui. Je crois que ceux qui continuent à les combattre, c'est vraiment des combats d'arrière-garde. Le jour où Télérama envoie un journaliste pour animer un débat avec une auteure d'imaginaire, où Télérama crie son amour à Robin Hobb, c'est fini. Les adversaires de nos genres, c'est terminé. Ils sont vraiment dans le... C'est eux qui sont dans le déclin. Nous, on est en pleine ascension, mais pas une ascension revancharde. Le bonheur de faire partager tout ce qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501